Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire combien de temps il faut pour apprendre le chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Aujourd'hui j'ai donc décidé de traiter cette question qu'on m'a très très souvent posée combien de temps faut-il pour apprendre le chinois ? Vous vous en doutez, la réponse n'est pas aussi simple que la question. Bien sûr, il y a plusieurs critères dont dépend donc cette durée d'apprentissage du chinois. Et donc je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu tous les critères qui peuvent jouer en votre faveur et en votre défaveur. D'abord, cela dépend tout simplement de la motivation de la personne. Donc si vous êtes très motivé, si vous êtes sûr que vous voulez apprendre le chinois, que vous adorez cette langue, que vous avez vraiment envie de vous lancer, que vous savez que vous allez vous investir dans l'apprentissage, forcément vous mettrez moins de temps que quelqu'un qui ne sait pas vraiment, qui n'est pas prêt à se lancer forcément aujourd'hui, qui se dit « Ah, je le ferai dans quelques années, dans quelques mois. » Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est votre motivation. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'investissement que vous êtes prêt à faire pour le chinois et notamment votre investissement en temps. Forcément, vous vous doutez bien qu'une personne qui apprend le chinois à raison d'une fois par semaine progressera beaucoup moins vite qu'une personne qui étudie le chinois, par exemple, une heure par jour. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, l'investissement en temps. Si vous êtes prêt à vous y mettre sérieusement et à pratiquer le chinois très régulièrement, vous progresserez aussi beaucoup plus vite que quelqu'un qui pratique le chinois occasionnellement, peut-être deux fois par mois. Donc évidemment, c'est très peu et on ne peut pas acquérir un niveau vraiment important en ne révisant, par exemple, que deux fois par mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de relever. Ensuite, il y a bien sûr vos capacités et votre façon de retenir, de mémoriser les mots. Est-ce que vous avez plus de facilité à retenir, par exemple, les caractères parce que vous avez une mémoire visuelle ? Est-ce qu'au contraire, c'est une difficulté pour vous ? Est-ce que vous arrivez à prononcer facilement parce que vous avez déjà appris des langues qui étaient similaires au niveau de la prononciation, etc. Tout ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Il faut vraiment savoir, en fait, de quoi vous êtes capable, sur quoi vous pouvez vraiment vous focaliser pour progresser plus rapidement. Par exemple, je sais que j'ai une mémoire très visuelle. Donc pour moi, c'est très important d'utiliser des couleurs, notamment, par exemple, pour mémoriser les tons, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais c'est aussi très important pour moi de bien voir les caractères, de les lire régulièrement parce que je sais que grâce à ça, je peux arriver à les retenir, même si je ne les écris pas forcément. Mais les écrire, ça m'aide encore plus parce que, justement, j'ai cette mémoire visuelle. Donc après, c'est à vous de savoir précisément quelle mémoire vous avez, ce qui vous aide le plus, comment vous pouvez vous organiser pour faire tout ça. Ensuite, il y a un autre critère, c'est si, par exemple, vous avez appris une langue similaire, en l'occurrence, on peut dire le japonais, parce que le japonais utilise des caractères chinois. Donc le fait d'avoir appris le japonais et peut-être de le parler à un certain niveau va vous permettre d'apprendre le chinois un petit peu plus facilement. Donc vous allez progresser un peu plus vite parce que vous aurez, en quelque sorte, les bases qui seront apprises beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est aussi un autre critère. Bien entendu, il y a aussi le critère de la méthode que vous choisissez et de sa clarté, de son efficacité. Si vous choisissez un livre qui est très bien construit, très bien fait, ce ne sera pas pareil que si vous choisissez une méthode assez déconstruite, qui n'est pas adaptée à votre niveau et qui ne vous correspond pas. Donc il faut regrouper tous ces critères pour savoir précisément comment organiser votre apprentissage et faire en sorte que vous appreniez le chinois de la façon la plus rapide possible mais aussi la plus efficace possible. Parce que ce n'est pas un concours de temps, ça ne sert à rien d'apprendre le chinois en deux mois si à la fin, vous ne savez même pas vous présenter par exemple. Donc peut-être que ça va prendre un peu plus de temps mais en tout cas, à la fin de ce temps imparti, vous aurez probablement un bon niveau si vous respectez donc tous ces critères. Le plus important en chinois, c'est de toute façon la persévérance et la motivation, ne jamais se décourager, ne jamais baisser les bras. Ça c'est très très important en chinois parce que c'est une langue qui est assez difficile. En tout cas, si vous faites en sorte de suivre une bonne méthode, d'être régulier dans votre apprentissage et que vous êtes motivé, que vous êtes persévérant, en deux ou trois ans, vous pouvez atteindre un niveau type HSK 4 environ. Après, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de la façon dont vous structurez votre apprentissage, ça dépend de votre investissement dans cet apprentissage, etc. Après, si vous êtes sérieux et que vous faites par exemple une heure par jour, vous allez forcément atteindre ce niveau en deux à trois ans. Un niveau HSK 4, si vous ne le savez pas, c'est un niveau qui correspond à parler couramment le chinois, on va dire, savoir au moins s'exprimer, pouvoir exprimer ses opinions, pas de façon très complexe, mais au moins savoir parler à peu près de toutes les choses de la vie quotidienne et parler assez couramment. C'est un assez bon niveau à avoir en chinois. Et donc, ce sera ma réponse d'aujourd'hui. On peut atteindre un niveau HSK 4 en deux à trois ans en fonction de tous les critères que j'ai cités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Partagez-la. Dites-moi en commentaire en combien de temps vous avez atteint le niveau HSK 4, par exemple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo, retrouvez ma formation comment progresser en chinois rapidement. Et n'hésitez pas à la commencer dès aujourd'hui pour progresser en chinois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.